Coucou tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui, je vais juste prendre le temps de m'installer. Alors aujourd'hui, lundi, le 29 avril, et que le temps passe vite, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça passe extrêmement vite cette année. Bien toutes les années passent vite, mais à toutes les années, je me dis la même chose, que ça va toujours encore plus rapidement. Je vois qu'il y a de l'ombre, je pense que c'est le soleil chez nous, mais bon, ça va être comme ça pour aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que vous joignez à moi, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je me présente, Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire et Colge Affaires. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. J'accompagne les entrepreneurs, les femmes d'affaires à activer leur don, à créer un empire qui est aligné à les faire passer aux prochains niveaux d'expansion dans leurs entreprises, afin qu'elles soient des entrepreneurs 100% alignés, 100% assumés, qui attirent une abondance de clients, de succès et d'argent. Alors, aujourd'hui, on a un super beau sujet et je vois que vous vous joignez à moi. Salut Véronique, contente de te voir, de te savoir présente, parce que je... Ben oui, je te vois d'une certaine façon. C'est toujours drôle quand on est en ligne. Des fois, il y a des façons de parler qui s'y prennent un petit peu. Alors, juste un instant, je vais fermer le son parce que, si je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait, ça va bouger un petit peu. Ok, super. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler de service, de l'importance d'être en service et l'importance de contribuer, parce que la contribution, pour moi, c'est le niveau maximum qu'on peut atteindre. Alors, en termes de rayonnement, si vous voulez, on peut rayonner de différentes façons, à différents niveaux et c'est par ce rayonnement-là que vous allez apporter votre plus grande contribution. Alors, oui, ça peut être une contribution qui peut être à plus petit niveau, à plus petite échelle, que je pourrais dire, si, par exemple, ça se fait à travers votre couple, ça se fait à travers votre famille, que vous apportez votre contribution. Ça peut être au niveau de la communauté, que ce soit locale, que ce soit régionale, provinciale, et ça peut être jusqu'à l'international, et c'est là que vous entrez dans, justement, que vous amenez votre message à un plus grand niveau encore. Alors, pourquoi contribuer? Bien, parce que pour moi, c'est vraiment là que vous allez être, c'est la plus grande expression qui est de votre âme, la plus grande expression de votre mission de vie va se faire dans ce rayonnement-là, dans cette contribution-là. Et souvent, les gens ont l'impression qu'ils ne réalisent pas leur mission de vie, puis qu'ils voudraient la réaliser, mais vous savez, on réalise toujours notre mission de vie à un niveau ou à un autre. C'est juste que quand on en parle, nous, ce qu'on vise, c'est le niveau maximum, où est-ce qu'on va réaliser cette mission de vie-là en pleine conscience, et où est-ce qu'on va être vraiment, on va sentir qu'on donne cette contribution-là au maximum. Mais pour avoir été témoin de différentes situations dans lesquelles je me disais, est-ce que ces gens-là ont réalisé leur mission de vie? Eh bien, je me suis dit, oui, ils ont réalisé un autre niveau, OK? Et un niveau peut-être plus inconscient, mais ils ont quand même fait le chemin qu'ils pouvaient faire et puis apporté leur contribution à la hauteur de ce qu'ils pouvaient, avec les outils qu'ils avaient. Alors, et on est qui pour juger à ce niveau-là? Chacun se retrouvera bien l'autre côté du rideau pour faire ses propres jugements le temps venu. Alors, donc, c'est la plus grande expression de votre âme quand vous rentrez dans ce niveau de contribution-là. C'est là que vous pouvez vraiment être en service pour les gens, donc apporter qui vous êtes et servir à partir de qui vous êtes vraiment et d'inspirer les gens pour qu'ils puissent, eux aussi, faire leur chemin, vivre leur transformation, puis atteindre les plus hauts niveaux de contribution, eux aussi. Et quand on est dans cette contribution-là, on est en communion, connexion 24 heures sur 24 avec l'univers, on sait que l'univers est là, que l'univers nous soutient. On n'a plus aucune inquiétude à ce niveau-là. On est vraiment dans cette pleine connexion-là qui fait en sorte qu'on est dans la certitude absolue, que tous nos besoins sont répondus, tous nos besoins autant de base, de survie terrestre que nos besoins d'accomplissement sont répondus par l'univers en tout temps, en toutes circonstances et en tous lieux. Et qu'on peut vraiment, de l'univers peut se servir de nous pour accomplir son plus grand plan à lui et que notre plus grand plan à nous s'accomplisse par le fait même. Alors, quand on est dans cette contribution-là, on est vraiment dans notre lumière et c'est vraiment là qu'on va briller de mille-feux et qu'on va avoir tout transcendé. Alors, quand on parle de toutes les mémoires du passé, des sorcières, de toutes les mémoires des générations passées, des dettes karmiques qu'on peut avoir, toutes les blessures d'âme, eh bien c'est là que, quand on est dans ce niveau de contribution-là, qu'on a transcendé tout ce qu'il y avait à transcender. Et donc, on n'a pas à, même si c'est le plus haut sommet à atteindre, dites-vous bien qu'on contribue toujours un peu. C'est pas un but à atteindre quand on est rendu là, on fait juste ça, oui, mais pour le chemin pour se rendre, vous êtes toujours en train de contribuer à un certain niveau, vous êtes toujours en train de libérer un autre niveau, vous êtes toujours en train de vous aligner à un autre niveau. Donc, ça, ça se fait tout en même temps, c'est tout en parallèle. J'espère que ça vous parle, ce que je vous dis. Aujourd'hui, alors, s'il y en a qui ont des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Donc, et cette contribution-là, quand on la regarde vraiment dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand je vous parle de l'Empire, pour moi, l'Empire, c'est là qu'il y est. L'Empire, c'est vraiment votre véhicule terrestre pour arriver à faire cette contribution-là. Parce que quand on veut porter un message, qu'on veut le porter partout sur la planète, on a besoin d'une machine, on a besoin d'être OD, OK? On ne peut pas faire ça juste comme ça, sans qu'il y ait... Si on veut porter notre message jusqu'à l'international, dites-vous que vous avez besoin de tout ce qu'il faut pour y arriver. Sinon, bien, vous allez devoir jouer à un autre niveau, qui est peut-être un niveau qu'on doit passer, de toute façon, tout le monde. Mais que si vous voulez aller plus que ça, bien, vous allez avoir besoin d'aller investir pour être capable, d'aller chercher plus. Et, bien sûr, quand on ne contribue pas, eh bien, il y a des impacts à ça. Et un des plus grands impacts que je vois, eh bien, c'est vraiment le fait de jouer petit, le fait de rester dans sa cachette, le fait de garder votre message caché. Et il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs d'entre vous qui sont assis sur des millions, actuellement, parce que vous êtes assis sur vos trésors, hein, les plus grands trésors qu'on porte, c'est ceux qu'on a, c'est ceux qu'on porte à l'intérieur de nous, et qu'on doit, justement, partager et livrer au monde. Et je sais que je le dis souvent, puis que je vais sûrement me répéter que vous m'avez certainement déjà entendu, mais il y a tellement de monde qui ont besoin de chacun de vous, actuellement. Puis il y en a qui vont se dire, oui, mais tu sais, un tel a fait déjà ça, pourquoi moi je le ferais? Il n'y a personne qui fait les choses de la même façon, il n'y a personne qui va vibrer au même niveau, il n'y a personne qui va apporter ça de la même couleur, il n'y a personne qui a vécu les mêmes expériences passées, qui vont pouvoir offrir la compassion nécessaire pour que la personne puisse faire le chemin que vous proposez. Alors, pour ça, pour toutes ces raisons-là, eh bien, tous ceux qui, actuellement, ont même de la misère à dormir parce que, justement, ils cherchent une solution à leur problème et qu'ils ne trouvent pas, et que c'est possiblement vous qui avez cette solution-là, eh bien, c'est le temps, justement, de sortir de la cachette pour pouvoir livrer votre message au monde et pouvoir venir chercher, justement, ces clientes-là que vous allez pouvoir accompagner, que vous allez pouvoir aider dans leur propre transformation. Et une des choses qui a un élément qui est, pour moi, très, 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 c'est mon plus, je vais vous dire tout ça comme ça, mon plus grand moteur de changement dans tout ça, ce qui fait que, moi, je vise cette contribution-là au maximum, eh bien, c'est qu'à un moment donné, je me suis réveillée et c'était le matin de mes 33 ans et j'étais en colère, mais en colère, là, je pense que, je me demande, c'est pas la plus grande colère de toute, mais de toute mon existence et je m'en rappelle encore l'état dans lequel j'étais. Et la colère de me réveiller à 33 ans et à dire, hey, là, j'ai l'âge du Christ, là, fait que, là, lui, il meurt, là. Donc, je pourrais m'en retourner l'autre bord, moi aussi, et d'avoir l'impression de rien avoir accompli de ma vie complètement, que j'avais raté, mais tout, tout, tout raté. On s'entend que j'avais pas tout raté, mais par rapport à où je voulais être à cet âge-là, j'étais dans le champ complètement. Et donc, et là, je me voyais que si c'était mon jour dernier et que j'allais voir ma vie, justement, en étant à l'autre bord du rideau, voir ce qui se passait, comment j'avais vécu ma vie, et c'était une honte totale, j'étais en colère, je me serais, je pense que, je sais pas, je me serais faite violence à moi-même. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que j'étais vraiment pas sur la bonne traque et qu'il fallait que je me réenligne, ça pressait, parce que, dans le fond, j'ai réalisé que je pouvais partir n'importe quand et que je serais en grosse colère de pas avoir réussi ma vie. Alors, à partir de là, eh bien, moi, j'ai senti l'urgence de me transformer pour hier, l'urgence d'arriver à où je voulais arriver pour hier, parce que, bien, on sait jamais quand est-ce que ça va être le dernier jour. Donc, je suis partie de là et ça a été un moteur de transformation qui a été incroyable. Donc, là, j'ai 42 ans, on arrive à déjà une dizaine d'années plus tard, on va dire ça comme ça, et ma vie a complètement changé. Je me suis posé la question récemment, à savoir, OK, si c'était demain le dernier jour, qu'est-ce qui resterait sur ma liste? Et il restait pas grand-chose, il restait juste une chose. Et tout le reste, pour moi, était des cerises sur le Sunday, des choses que je suis déjà en train de goûter et qui a fait en sorte que j'ai fait, bien, OK, si ça se termine-là, j'ai une toute autre, je vais avoir, je vais avoir un tout autre regard sur la vie que j'ai menée, et c'est vraiment les dix dernières années qui vont faire toute la différence et qui vont faire en sorte que j'arriverais très fière de regarder, finalement, où je suis partie et où je suis rendue. Et pour le peu de temps que j'aurais eu dans ma vie, si ça se complétait comme ça, eh bien, que je serais dans la fierté pour ce que j'aurais accompli. Et ça, ça fait toute la différence. Alors, si je vous raconte cet exemple-là aujourd'hui, bien, vous voyez que c'est le moteur de changement, il est vraiment puissant quand il vient d'une méga grosse colère, une méga grosse prise de conscience dans l'insatisfaction. C'est ça qui va nous driver le plus. Et dans mon cas, c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui a fait que j'ai voulu apporter cette contribution-là au maximum et que je me suis organisée pour créer, justement, un empire qui allait pouvoir soutenir tout ça pour que je puisse vraiment apporter mon message au plus haut niveau possible, dans le temps record. Et avec les technologies d'aujourd'hui, on peut faire ça. Alors, c'est la bonne nouvelle. Donc là, je vois qu'il y en a qui commencent à se joindre à nous. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, qui ont des questions? Ne gênez-vous pas pour nous saluer. Un petit pouce, un petit cœur. Je ne sais pas si moi, c'est gelé de mon côté ou s'il y en a qui ont écrit et que je n'ai aucune idée. Mais tout semble fonctionner. Je prends une petite gorgée d'eau et puis j'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est quoi votre prise de conscience qui est en train de se faire à propos de ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions? Je sais qu'il y a toujours un petit délai avant que je vous laisse répondre. Et puis, je vais juste regarder mes notes. Ah oui, dans cette urgence-là du temps, des fois, ça se peut que vous vous sentiez plus, j'ai envie de dire, craqué, plus intense, plus go, go, go. Parce que j'ai beaucoup de misère, justement, quand je vois des gens qui basculent dans l'attente. On va attendre de voir, OK, j'ai pris tel soin, je vais attendre de voir qu'est-ce que ça va libérer. Je viens de prendre tel coaching, je vais attendre de voir, je vais assimiler davantage, je vais attendre de voir si ça va fonctionner. Et s'il n'y a pas d'attente, si ça va fonctionner, si ça fonctionne quand vous êtes dans l'action. Ça ne fonctionne pas quand vous attendez de voir, puis vous êtes observatrice de la scène. C'est vraiment quand vous faites les actions que vous allez chercher les résultats que vous voulez. Donc, attendre, c'est ça, attendre de voir comment la transformation va se faire, attendre de voir comment l'univers va conspirer. Quand on rentre dans toutes ces attentes-là, bien, de un, une entrepreneur, une femme d'affaires n'attend pas. Ça, c'est vraiment une règle de base. On n'est pas là pour attendre, on est là pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Et quand on se met en position d'attente, automatiquement, l'univers va répondre de la même façon. Je l'ai dit, l'univers ne fait que photocopier l'état dans lequel vous êtes. Donc, si vous vous placez dans l'attente, tout va se mettre dans l'attente. Et des fois, je suis témoin de vraiment d'amorces, de transformations intensives, et que finalement, tout va arrêter parce que la cliente décide elle-même de mettre le bâton dans les roues, de mettre le frein dans l'engrenage qui était déjà amorcé, pour pouvoir attendre de voir la suite. Bien, il n'y en aura pas de suite, parce que c'est vous qui la crée, cette suite-là. Et aussitôt que vous basculez dans l'attente, vous venez d'arrêter complètement la transformation. Et oui, on a plein de choses à dire. Bien là, je vois le message de Marie-Josée, puis je suis partie. OK, Marie-Josée, je vais revenir à mes idées. Marie-Josée, tu dis, l'urgence, ces temps-ci, c'est dépuré autant physiquement qu'intérieurement, plus le temps. D'attendre, tout va vite. Effectivement, mais moi, je pense qu'en disant 2019, on n'a plus le temps d'attendre, parce qu'il y a vraiment, on a inondé de messages, et des fois, c'est pas, il y a eu beaucoup de surconsommation de messages, et on doit rentrer pour aller porter notre message à nous, puis rentrer dans cette profondeur-là de ce qu'on porte. Et l'urgence de le faire, c'est pour pouvoir justement élever les consciences, parce qu'on revient toujours au même, c'est que moi, je ne crois plus qu'on a tant de temps de ça d'avance pour que la planète puisse, entre autres, être sauvée, et que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants aient la vie qu'on a aujourd'hui. Moi, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je ne suis pas certaine qu'ils vont se rendre là, eux autres-là, avec la vitesse à laquelle les choses vont, avec les catastrophes naturelles qui se passent, c'est inquiétant. Alors, plus qu'on va élever les consciences, plus qu'on va basculer dans un monde vraiment où la spiritualité va prendre la place, où est-ce que les gens vont avoir une vie de sens plutôt qu'une vie de consommation, eh bien, je pense que ça va faire toute la différence. Alors, moi, je la sens, cette urgence d'agir-là, et pour arriver, justement, où on veut aller, on n'a pas le choix de se transformer. Et on ne peut pas attendre de tout avoir libéré avant de s'aligner ou avant de se lancer en affaires ou avant de contribuer. Tout va se faire dans un, dans un, c'est de façon circulaire. C'est comme si vous aviez deux, trois jeux d'ouvert en même temps puis vous jouez sur tous les tableaux de jeu en même temps. On ne peut pas se permettre d'attendre et il va y avoir des choses différentes. Par exemple, si vous dites, bien, je vais libérer toutes les choses, je vais attendre de voir l'impact que ça va avoir dans mon entreprise, ce n'est pas parce qu'on libère une mémoire du passé nécessairement que tout va changer dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise, de un, vous avez besoin de devenir l'entrepreneur que vous avez à être. Et qu'on libère des mémoires, qu'on n'en libère pas, il n'y aura pas nécessairement un impact direct par rapport à l'entrepreneur que vous avez à être, les compétences que vous avez à développer comme entrepreneur. Donc, vous voyez, il va y avoir des vases communiquants, oui, on doit aller libérer quand c'est le temps, mais on doit aussi aller travailler sur les autres aspects parce que même si on ne fait que libérer, s'il nous manque le reste, eh bien, à ce moment-là, on va se retrouver au même point où est-ce qu'on n'atteindra pas les résultats qu'on veut. Alors, et donc, et donc, et donc, dans tout ça, ce que j'ai envie de vous dire, parce que là, je suis en train de regarder mes notes, c'est qu'il y a moyen d'aller plus vite, justement. Dans cette urgence d'agir-là, moi, je me suis dit, bien, OK, qu'est-ce qu'on fait pour créer des raccourcis? Et ma super insoumise, mon archétype d'insoumise s'est faite aller parce que moi, j'ai dit, bien là, c'est toi la créatrice de solutions pour tout le problème complexe et tout, alors retrouve-moi des idées. Et les raccourcis qu'elle m'a proposés, eh bien, c'est les deux clés d'alignement avec lesquelles je reviens tout le temps parce que vraiment, ces deux clés-là vous permettent de vous réaligner rapidement et on n'a pas nécessairement besoin de tout avoir libéré pour pouvoir s'aligner et c'est ça que j'aime. Et qu'après ça, quand il y a quelque chose qui bloque, eh bien là, on va libérer en fonction du blocage qui est là puis on continue d'avancer. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent ces deux clés d'alignement et pour celles qui ne connaissent pas, donc d'aller découvrir c'est quoi? Le besoin numéro un de votre âme puis vous alignez avec ce besoin-là et on va aller découvrir ce besoin-là à partir, entre autres, de la principale blessure d'âme qui fait vraiment de l'ombre sur votre vie, sur votre entreprise actuellement et qui fait en sorte que vous allez être dans une posture de survie, une posture de manque au lieu d'une posture d'abondance, au lieu d'une posture de contribution et quand vous vous retrouvez là, très difficile d'attirer l'abondance de clients de succès et d'argent que vous voulez. Alors ça, c'est la première clé à aller avoir et après ça, tous les jours, vous avez la responsabilité de répondre à ce besoin numéro un-là en tout temps. Et deuxième clé d'alignement, c'est d'aller connaître vos archétypes financiers sacrés, de vous aligner au quotidien avec vos archétypes et principalement avec le numéro un. Et le défi pour plusieurs, c'est justement quand le deuxième ou le troisième veut venir prendre la place du premier ou quand il y en a un qui bascule dans l'ombre et qui va venir vraiment mettre des bâtons dans les roues à toutes les autres. Ou encore, c'est d'incarner votre dernier archétype parce qu'il est super important, celui-là, et c'est lui qu'on a le plus de difficultés avec. Alors quand, à tous les jours, vous vous alignez avec répondre à le besoin numéro un et vos archétypes financiers sacrés, eh bien c'est là que vous avez tout pour être une entrepreneur 100% alignée, 100% soumée et c'est vraiment la clé pour commencer. Quand vous avez ça, là on peut aller travailler dans votre entreprise pour pouvoir créer une entreprise qui va être aussi alignée que vous. Mais si au départ, vous-même, vous ne savez pas où vous en allez, vous êtes perdu, vous êtes dans le flou, vous ne comprenez pas ce qui arrive, eh bien ça devient très difficile après ça d'enligner l'entreprise. Alors voilà pour ces deux clés-là et quand on parle d'enligner l'entreprise, après ça, bien là on rentre justement quand vous m'avez entendu parler du fameux VIP, de trois heures, d'ailleurs j'en ai un autre demain, j'ai super hâte et vraiment, c'est un trois heures super intensif dans lequel on rentre complètement dans votre entreprise et on va vraiment créer un modèle d'affaires qui va être 100% aligné avec vous, avec une offre de services alignée, un tunnel de vente aligné, donc tout va être mis en place pour que vous puissiez avancer rapidement. Et vivre une transformation qui va être accélérée parce que c'est ça qu'on vise, parce qu'on peut aller là maintenant, on n'a plus besoin de prendre 20 ans ou 10 ans pour se transformer, on peut aller prendre les raccourcis et vraiment aller chercher le maximum. Alors voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc vos deux clés d'alignement vont faire quoi? Elles vont vous permettre d'être 100% aligné, 100% assumé, ce qui fait en sorte que vous êtes encore plus dans votre mission de vie, ce qui fait en sorte que vous allez être encore plus à mesure d'attirer à vous tout ce que vous voulez et d'aller mettre en place des stratégies parce que bien sûr, quand on n'est pas aligné, on a bien beau de pouvoir mettre n'importe quelle stratégie en place, ça ne fonctionnera pas. Et quand on est aligné, on va pouvoir aller choisir des actions à poser, des stratégies à mettre en place qui vont être de plus en plus alignées pour nous et vous allez voir après ça, les résultats vont venir beaucoup plus facilement. Et je voulais vous inviter parce que ça a lieu jeudi, donc jeudi matin, c'est vraiment là, bien jeudi matin, jeudi matin, mais jeudi midi, de midi à 13h du Québec, donc 18h à Paris, c'est la fameuse conférence, ma nouvelle conférence, 100% aligné, 100% assumé, la clé pour attirer tous les clients que vous voulez. Alors, je vous invite à vous inscrire, je vais vous mettre le lien si vous n'êtes pas déjà inscrite et si vous ne pouvez pas être là en personne, vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Et je vous suggère d'être là parce que vous avez l'occasion de poser vos questions en direct. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je reste encore quelques minutes, le sujet d'aujourd'hui est un petit peu plus court que d'habitude, d'habitude je m'étire plus longtemps que ça. Donc, la prochaine date de VIP, pendant que s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, j'aimerais ça savoir avec quoi vous repartez aujourd'hui. Si en un mot, en un mot, ce qui vous a parlé le plus ou en une phrase, comme vous voulez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous lire et puis de peut-être faire du pouce puis il y en a qui ont un exemple à partager, ne gênez-vous pas, je suis là pour ça, ça me fait vraiment plaisir. Et donc, c'est ça ce que je voulais dire, c'est les prochaines dates de VIP sont à la fin mai et en fait, c'est les dernières dates avant l'été, donc fin mai, début juin, je vais être à Laval pour celles qui veulent vivre l'expérience en personne. Bien sûr, ce programme-là s'offre en tout temps en ligne, alors peu importe où vous êtes sur la planète, il n'y a aucun obstacle à suivre le programme VIP Expansion et vous allez avoir les mêmes résultats que si on est en personne, il n'y a aucun doute là-dessus, je fais régulièrement un et l'autre, le trip, le thrill d'être en personne, c'est vraiment pour avoir ce contact-là en personne qui est, à mon avis, la cerise sur le Sunday, quand on peut l'avoir, tant mieux, mais quand on ne peut pas l'avoir parce que la distance ne le permet pas, alors on ne retarde pas les résultats qu'on peut avoir à cause de ça, ça, ce n'est pas une bonne raison et on fait simplement le faire en ligne et ça va aller aussi bien et vous allez avoir les mêmes résultats. Alors, fin mai, début juin, pour celles qui veulent vivre l'expérience en personne à Laval et pour celles qui sont en Abitibi, eh bien, mon périple en Abitibi se termine sous peu, alors d'ici fin juin, la fin des classes, je vais avoir encore quelques semaines que je vais être présente là-bas, donc si vous voulez aussi en profiter en personne, ça va être le temps. Après ça, eh bien, je rentre dans la période de déménagement d'installation familiale pour le mois de juillet, alors de gros mois qui m'attendent. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, pas de questions, est-ce qu'il y en a des commentaires, petit cœur, ou ça ne fonctionne pas bien mes affaires, mais pourtant tout a l'air de bien aller, alors écoutez, si il y en a qui ont des questions, si il y en a qui ont des commentaires, vous êtes prêtes à passer à l'action, vous voulez aller chercher vos deux clés d'alignement, eh bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir de regarder comment je peux vous aider et comment qu'on peut dans les prochaines semaines travailler ensemble. Alors sur ça, je vous souhaite une super belle semaine, je vous donne rendez-vous jeudi 2 mai à midi pour la conférence en ligne et puis après ça, eh bien, vous allez voir, il va y avoir plein de nouveautés qui s'en viennent. Allô Guylaine, bien, t'es arrivé trop tard, mais tu vas pouvoir écouter la rediffusion dans quelques minutes, aussitôt que je vais mettre ça en ligne. Merci Marie-Josée, contente que ça t'a plu et je vous dis tout de suite que le 2 mai à la conférence, j'ai quelque chose de nouveau que je lance et donc je vous invite vraiment à être là et d'avoir, pour avoir toutes les informations, d'avoir les scoops du début. Guylaine, bien, c'est pas grave, même si t'étais en retard, alors tu vas pouvoir tout réécouter ça, ma chère. Et donc, je vous laisse là-dessus et puis celles qui l'écoutent en rediffusion, laissez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir de répondre, je vais passer à un moment donné dans le courant de la journée, je vais revenir voir et je reçois toujours une notification, alors habituellement, je suis assez assidue pour venir vous répondre. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, on se voit jeudi pour la conférence. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada